Bonjour, Taf. Bonjour, Jean-Baptiste. C'est un plaisir de me retrouver aujourd'hui sur ce panel. Moi, c'est Jean-Baptiste Komunus. Je travaille pour l'association qui est ensemble contre la corruption. Ou bien capable de dire ensemble contre la corruption, qui est un siglien français, ECC. Moi, c'est Mette Tafnick Telus. Je travaille pour l'Avocat Sans Frontières Canada en tant qu'avocat consultant. Et les gens qui sortent de l'insignement, justement, je travaille pour l'apprentissage de l'ECC, appuye à ECC pour nous faire travailler contre la corruption. Jean-Baptiste, c'est l'organisation qui est en société civile haïtienne qui travaille contre la corruption et l'impunité. L'organisation qui a été fondée en juin 2018 avec 8 organisations qui ont été fondées en juin 2018. On pa ke tanné abgrasse l'idée sou cause de corruption, sou jan fenomen de corruption, ap ravaje société aïtienne. Et ou te trouvez l'important pou te capab mette zouti sa sou pie, pou te capab l'ite ensemble contre fenomen sa kap gangrene société aïtienne. L'organisation sa ouje nou kapab ouel lan, banneu lan, c'est CAD, c'est EDIH, c'est JLAB, c'est PAJ, c'est RNDDH, c'est Chris Fed, c'est SKL avec Conan. C'est un objectif pour le pouvoir de combattre la corruption et l'impunité qui est dans la société haïtienne. C'est un objectif pour le pouvoir de combattre la corruption et l'impunité qui est dans la société haïtienne. Et j'ai profité pour l'organisation, j'ai réalisé un pas de travail déjà. Un premier bagay que l'il te fait, c'est un site web que l'il te créé. Nous avons un site web là, c'est www.ecc-aiti.org. Cette web sa, il te créé l'objectif pour le pouvoir de publier, pour le pouvoir de diffuser toute activité et toute information que l'il gêne. En plus de ça, nous réalisé un guide anti-corruption. Kote ke guide sa, en dan guide sa nou profité pou nou kapab dekotike loa 12 mars 2014 la ki pote sou prevensyon ak repression korruption en Haiti. Guide sa, en dan nou dekotike sa yo re le korruption en tout 14 ak korruption yo ke loa abay yo. Nou dekotike yo pou kapab servi komou guide de formasyon pou jeunesse la pou nan l'ekol yo, nan université yo, e nan organizasyon de base si yon nan sosyete ya. Nou deja avek guide sa, fe formasyon pou anviron 20 gan formate nan 10 departement peyi ya. Gan formate sa yo, yo gen pou yo diplike formasyon sa yo nan tout kote nan peyi ya. Deja, pandan pekotik loa COVID-19 la, nou te réalize ansama avek nou papdomi, e avek on paket loa moun nan sosyete yi civil la, yon initiatif pou nou te kapab jete koudeye soukoman la jan ki te alouwe avek COVID-19 la apdepansi. Pote sa nou te renkotri yon paket ba yo de fond, nou te renkotri organisme publik yo, e ansamb, nou te swati bulten, de bulten soukoman fon sa yo te jire. E anko nou te swati yon ti liv ki se guide vigilans sitwayen nan mou man sa yo. Koman pou yo kapab fe vigilans, koman sou l'Etat apdepansi fon ki rentre pou kapab jire peryod ujans sa yo. E anko nou realize, de videyo deja sou guide la, sou de akorupsyon ki se favoritisme avek gosifakti. Andan yo nou montre populasyon an, koman moun yo itilize, ou me koman moun yo fe nan l'Etat yo kapab perpetre avek zakorupsyon sa yo. E tre bintou nou ge pou nou sorti lot videyo toujou sou akorupsyon sa yo. E presipal travay nou, se fe pedwaye pou kapab, pou nou kapab lite kont korupsyon an, pou pepla kapab, konne ki satre le korupsyon an, pou yo menm tou, pou yo kapab rentre lan menm batay sa ke nou menm na feya, pou yo kapab batay tou pou kont korupsyon an ki ap gangrene ki empiche Haiti devlope. A, donk definitivan, ECC ap travay ap lite kont korupsyon an peyi an. Men, Jean-Baptiste, an kontinuité avek tout bel realizasyon sa ke ECC fe an, sa ki meten nou chit a jodi an la, pou nou diskute pou nou fet se chanye sa an, se an prelude avek yon rapor premye nan jan lan, ke ECC pral sorti tre bintou sou eta de lye korupsyon an Haiti. E, an prelude avek sorti rapor sa, ki realize avek supor plizyon partener, men syotou ki redije pa Emanuela Doyon, kom veritable redaktris e redaktris rapor sa, e bien nou te deside pou ke nou fon chit a pale yon ti bat bouch sou kestyon ki jan Haiti pendant 10 denye ane sa yo evolue nan klasman. Transparency international toujou sorti chak ane ki se indis persepsyon korupsyon an. Se jodi se sa ki pral, ki motive nou pou nou gade l. E bien syon nan rapor lan, nou fè analiz detaye a patir de li. Men jodi an la, nou te vle fon ti bat bouch pou nou gade pou ki sa kestyon, pou ki sa Haiti toujou mal klasi nan kestyon sa, e gade ki jan Haiti evolue pendant 10 denye ane yo, e tou, si possible pou nou gade fon ti komparizon ave kek lot peyi ki nan zon nan, koman yo men yo evolue. Se se ba, se sa ki motive nou jodi an la pou ke nou fè Tichita pale sa la. E bien taf, jondim nan la, nou, san pale an, san sote de mezi, jodi an nou pral gade, mezi, koman yo mezi re korupsyon nan le mod? Ou bien koman Haiti klase li nan mezi ke yo fè dan le mod? Soukose korupsyon an. Se sa exacteman. Se sa a liye. Se ke, on paket organizasyon nan monde lan, on paket group moun nan monde lan, deside ke korupsyon an tan ke fenomen kap ravaje sosyete yo, li merite pou ke yo sezil avek rigeur. Yo gade lbyen san ke pa gen voye monte la dan. E justeman, a fè l'Etat, a fè gestyon l'Etat li pa kapap gen voye monte la dan, se pou tèt sa, korupsyon an li fè obje de seri de meziur la dan. Yen dispersepsyon de korupsyon, jan nou pral ou el pi devan, se yon mwayen ki pemet yo mezure kisyon sa. Men, jan mwen koman se ekspiko lian, yo mezure kisyon korupsyon se pou yo kapap gen bon zouti pou deside. Paske, li kler ke, legon problem kap ravaje yon sosyete, ebyen, fokou kapap koun ki sa problem nan ye, ki an pleur problem nan, nan ki frekans li, ki toutfwa li repete, e ki kote nan ki servis li repete, nan ki sektèr li repete. Fodon di sa taf, mwen kone ta de odi dik ton, lo konen yon problem li a moati rezoli, se sa vre pa li la. Se sa, justeman. Problem korupsyon an, pou nou kapap lute kont li, fon konen an, e konen lan vle di, nou dwe konen an pleur li, nou dwe konen ki kote l fèt, ki eskap fel, e nan ki sektèr ke li, plus repete. Se pou tèt sa, gen yon plusyo organizasyon ki, kreye de meziur pou yo mezure kisyon korupsyon. Mwen len di mezure korupsyon an, an tak e tel, gen de tip de mezure ke yo fe la dan. Se dabor, mezure korupsyon an li mem, par exemple, pou te ven, etudye frekans pou te ven, nou yon institusyon. Par exemple, an Haiti, nte ka di, nou gal etudye frekans, moun yo baye la jean batab, nan DGI par i sa. Exacteman. Sa, se korupsyon an, yo mezure mem. Mwen konsatou, ou kapap mezure tout, faktèr ki fasilite korupsyon. Sa dir, gade sistem juridik lan, gade institusyon yo, gade sanksyon ke yo baye moun yo, lorske yo supran yo nan korupsyon, e ki efikasite sistem institusyonel, kap goumen kont korupsyon an li genyen. Donk, se de fason sa yo, ou moun kapap, ki aproche kestyon korupsyon, de manye sientifik. Se de sa yo ki existe. Ok. Nou konen, l'amou de lan taf, gen, on la triye, e institusyon, ki, gen mezure, ki applike de mezure, pou yo kapap mezure korupsyon an. Mwen, de la dan yon nou di, se banke mondyal. Oui, oui. Se transparentien international. Yeah. Se de institusyon sa yo, l'institusyon sa, ki plus paret, nan mezure korupsyon an. E banke mondyal li men, pou yo kapap mezure korupsyon an, li genyen ou mezure, li met adopte, se, se, yon nou na dan ni, se, indis de kontrol korupsyon an. Gen, nou ta kapap di, en fransè, indis du kontrol, de la korupsyon. E lot mezure, ki l'adopte, se, enquête sou entreprise yo. Nou ta kapap di, li en fransè, se, enquête sou les entreprise. E nou genyen kwa, Transparency International, ki gen troa fason, li mezure korupsyon. Yon nou pou me mezure, se sa nou re, le toujou ap tande a pali, nan radio, nan télévizyon, nan universite yo, yon le IPC, se indis de la, se indis de la perception, de la korupsyon. Nou ta kapap di, ankerol, se koman moun yo we korupsyon an. E ou nou lot mezure, anko, ke l genyen, se baromètre mondyal la. Se arou de baromètre mondyal la. Korupsyon an. Nou ta kapap di, an fransè, se baromètre mondyal de la korupsyon. E troa zèm li genyen, troa zèm mezure lan, se sa nou re, le. Bwa ybe, payers index. Yes. Kote ke li gade, le yon entreprise, deside yon entreprise etranje, a deside vin investi nan peyi, eske yo mandel, bay ti kopan ba, bay po de vin. Justeman, sa se yon nan, e mezure ke, Transparency International, li utilize tou. Donk, se toa sa yo, ou dim ke, Transparency International, li veritableman utilize, pou mezure korupsyon nan mod la, e pou le mette à la disposition, ke ce soa desideur politik yo, men tou, scientifik. Exactement. Men tou, organizasyon sou des simil kap goumè, kont korupsyon, desouti, kotè yo kapab, refillisha sou yo, kompran e, chita, travay yo pou yo lute kontri. Prot korruption. Et tout, puisque je dis, nous voulons parler de classement Haïti pendant dix dernières années ou dans le classement mondial, l'indice de perception de la corruption selon Transparency International, c'est important pour nous qu'on connaît ce que l'indice de perception de la corruption selon Transparency International. Eh bien, Zanmipam, c'est un outil que Transparency International utilise pour pouvoir classer les pays dans le monde sous cause de la corruption. Mais, l'égard de corruption, ça, sous deux angles. Premièrement, c'est la corruption qui fait dans l'administration publique du pays. Et deuxièmement, la corruption qui fait par le monde, dans le pouvoir politique du pays. Si m'en comprenant, l'indice de perception de la corruption ne pas l'indice de la corruption dans le secteur privé. C'est yon indice, c'est yon mesure de corruption qui était seulement chita, sous qui j'en corruption a gagné l'État. L'État, oui, exactement. Parce que, nous, c'est des aspects de l'administration publique et puis tout c'est politique. Oui. Ça veut dire que Transparency International, l'été commencé avec l'indice de perception de la corruption dans l'année 1995. Deuxièmement, 1995 à 2011, l'été utilisé yon échelle de zéro à dix pour l'évaluer le pays. L'épargne qui trouvait le tout près de zéro à l'épargne, il y avait dit qu'il y avait beaucoup de corruption dans l'épargne. L'épargne qui a pris le pays, il y avait beaucoup de corruption dans l'épargne. L'épargne qui a pris l'épargne vers dix, l'épargne qui a pris le pays, il y avait moins de corruption dans l'épargne. Mais, à partir d'année 2012, l'été changé l'échelle. L'épargne qui a pris le pays, l'épargne qui a pris le pays, il y avait moins de corruption dans l'épargne. Mais Transparency International, l'épargne qui a commencé à travailler depuis 1993. Mais, j'en dis, l'épargne qui a commencé à mesurer la perception de la corruption à partir de 1995. Donc, ça fait un bon 25 l'année, plus que 25 l'année depuis que Transparency International l'épargne à essayer de garder comment la corruption y a dans le monde entier. Et limiter à tout le monde qui est intéressé à la question de la corruption, décideurs politiques, institutions qui ont l'épargne à l'épargne à l'épargne à la corruption. Justement, donc, c'est ça qui fait que nous toujours insérés sur les civils-là dans l'épargne à l'épargne à l'épargne à l'épargne. Voilà, donc, ça fait 25, plus que 25 ans, depuis que tout décideurs politiques y a donné sa ou nan, mais y a eu capable, qui j'en pays sa a te commencer, qui j'en li évolué pendant 25 dernières années. Exactement. Et en plus de ça, un dispersé C'est une institution qui est créée dans le pays allemand. C'est le socialisme qui est venu à Berlin. Et l'institution de l'objectif, c'est non seulement travailler contre la corruption, mais tout, c'est garder comment la démocratie et l'état de droit a évolué dans le monde. Ok, on comprend. Donc, ça, on va expliquer là, c'est très clairement que la dispersion de la corruption, c'est un véritable termomètre qui a mesurer la corruption dans le pays. Dans ce niveau de la corruption, il y a grèner le pays. Et bien, il y a important pour un pays de la société, c'est toujours nous-mêmes qui en Haiti, pour décider en Haiti, c'est qu'on contrôle, c'est qu'il y a gardé qui a Haiti classique. Et c'est ça, justement, qui mette l'état de la pour nous garder comment Haiti a évolué dans la question de la question. Et c'est la même qui permet nous garder l'efficacité, toute réforme, toute lutte... Institution, lois, 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 lois. Tout ce qui est disponible, il y a servi vraiment pour le développement de peuples haïtien. Et pendant 10 années, ça y aïtien, l'évolution d'Aïtien, l'évolution d'Aïtien dans le classement en dispersion-corruption, l'y a lèkonsa, frépam. L'année 2011, comme l'année 2011, l'année 2011 aïtien a occupé 175e place sous 183 pays. L'été fait un score de 1.8 sou 10. L'année 2012, l'été place un 165e sou 176 pays. L'été réalisé un score de 19 sou 100. L'année 2013, l'été an 163e sou 175 pays. L'été réalisé un score de 19 sou 100. L'année 2014, aïtien a classe li an 161e sou 174 pays. L'été toujoum ge menm score sa 19 sou 100. L'année 2015, l'été place li an 158e position. L'été sou 168 pays. L'été fait 17 sou 100. L'année 2016, l'été fait 20 sou 100. L'été place li an 157e position. L'été sou 180 pays, qui t'est évalué. L'été évalué. L'année 2018, l'été évalué. N'an 161e place, sou 180 pays, que Transparency International t'est évalué. L'été fait 20 sou 100. L'année 2019, l'été occupé 168e place, sou 180 pays, qui t'est évalué. L'été réalisé 18 sou 100. L'été place li an 170e position, sou 179 pays, que Transparency International t'est évalué. L'été trouvé li, l'été fait 18 sou 100 points. A si m bien compren, Haïti pendant 10 dernières années, son pays qui a de ringole dans la question de la corruption, qui n'a pas de place qui toujours été dans la question de la question de gens parmi les pays qui sont plus corrompus dans le monde. Mais avant nous aller plus loin pour nous analyser le chiffre, pour nous comprenner pour qui ça, et qui raison qui fait ça, qui conséquence que ça a été, l'étape important pour nous garder qui sa corruption en est, qui sa lié même corruption? L'en di corruption, mou konnen ge plusieurs instances ki baye de définition, ge plusieurs approches, mais qui sa corruption en est? Gen, selon j'en di la, gen plusieurs institutions en monde la, ki défini corruption. Mais na pe se, par an, yon corruption, puisque nan parle de indices de perception de corruption selon Transparency International, nan abgad el, et nan abgad el, selon jan l'roi, Haïtien yon défini sa roule corruption. Transparency International, li défini corruption, se tout sa yon moun fè nan avantaj tèt li, lorske yon bali yon responsabilité pou yon responsabilité. Se kom si, l'elgo responsabilité pou yon ta desservi tout yon paye ou be tout yon komunité, li pren avantaj sa roule pou yon kapab sèvi prop tèt li. E, loi, 12 mars 2014 nan, ki pote sou prevensyon ak reprisyon korruption en Haïtien, li menm li di kon sa, Korruption yon, se tout abu ou be tout yon utilizasyon ke yon fonksyoner publik, ou be yon moun kapab travay nan l'Etat, nan institisyon publik yon, ou be nan organism autonome yon, ou be nan kolektivite territorial yon, li fè de fonksyon lan, swa pot tèt li, ou be nan avantaj yon lont moun. Se kom sa, e definisyon sa, o transpansyon national baye de korruption yon, e l'Etat Haïtien, a traver l'OI 12 mars 2014 la, defini, kose yon yon le korruption yon. E bien, si mou compren, nan tout definisyon sa yon, kon sot baye la, go bagay ki fondamental pou tout moun kapab rekonyet korruption. Nan korruption, moun l'Etat plase pou yon servik et tere l'Etat, pou yon prene desisyon pou l'Etat, e bien, li servik avet plasa pou yon prene desisyon nan tèt pa, nan etere pal, ou be nan etere ou lot moun. 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 Donc, pou nou kapab kou prenne diférens ant korruption avet lot bagay ki samble yon se mavel, fok nou toujou gade, eske moun nan utilize pozisyon l'Etat ba li ke l'okupé pou l'Etat ha, pou li kapab defen etere pal ou l'ye ke l defen etere l'populasyon. Men la, definitivman, nou tou kou prenne ou pounye, e fe nefas ke korruption an gen, sa vle di tre klerman ke depe gen korruption kote, entere kollektivite ya, entere l'Etat, li minimize, li boy kote, pou entere ou moun ou bien ou group moun. Oui, exactement. Ok, ok. Men ke sa ki kouze korruption yo? Eben, exactement. Fa osi gen korruption, fa nou konnen gade ke sa ki kouze li, e ki efè korruption an gen sosété ya. Kouze korruption yo, tre souvan, an pil chercheur etseye kompren pou ke sa ki korruption. Yo avanse plouzya teze. Dabaw, se kestyon kulturya la. Genye, e ke sken pran, on chercheur an Haïti, Leslie Péyan, ki ekri sou kestyon korruption an, li diyo ke an Haïti, nou devlopon seten kulturya korruption. Si bien ke, yo vina avek onti ekspresyon, pli men pou lan, men pa kite l'rele. Donk nou, kelke par, eseyye antrel nan kulturya nou, an nou fè korruption. Jodi ya, ke se swan nan tout te diskusyon, wap tade, ou moun dzo, depoun nou job l'Etat, bi fokou jere te tout la del. Donk sa vin imprenye nou, an taku tel, e se pa selma Haïti, ou pa kite peyi, kote li aksepte depoun nan plas, kote ke, ou ki pe job l'Etat, e bien, ou lyo sevi intere l'Etat, ki pe yo pou sa, e bien, bo sevi te tout de préférens. Men an dewar de kulturya nasyonal la, goun lot kulturya anko, kse kulturya institutionnel la. Ou non institution kote ke, korruption gaye la del. Ou menm ki fèk antre la del, fondamentalmon, ou pra l'antre nan kisyon korruption. E se boutet sa, pi devan nan rekomandasyon, nap toujou rekomande de bon pratik institutionnel yon. Toute institution doué, fèr an jan pou l'pa tolere korruption la del. Paske depi korruption an entrei deja, e bien, lap pren tout institution, lap tou nou kulturya an de institution. E bien, nan san sa, korruption li son etrui. Li son etrui, li son virus ki depi l'antri, infekte tout nè. Li désorganize tout bagay. Si ou pa pren des musyo pou goumen kont li, rapidman. Men dezyam kouze ke yo konn pali de li tout, se feblesse institutionnel yon tou. Pa gen sanksyon. Paske an pil chachouan moutro ke le ou an agent publik deside l'age teti nan korruption, se pa an ak pasyonnel ke l'fe. Se deside l'deside l'reflechi li wè ke li pa ankouri des sanksyon ki kapab fè li pa fè korruption an. Li pa ankouri pen pou ke yo ken bel nan korruption e fe l'peye. Eh bien la ou vle pali de yon an aspek ke se se a pli te kouan tu wa. Non seulemon konne se se a pli te kouan korruption, me la pli te kouan sa rele impunite atou. Justement. Là ou vle pali de impunite la, se ke moun nan l'elfe ak korruption an. Li pa pè. Li pa pè. Paske pa gen sanksyon. Voilà. Li pa konne la, li goun on pen na subi pou ak ke l'i kouan. Ke li pose ya. C'est sa. C'est deuxième raison ke an pil moun noue. L'autre raison ke n'ka takapa avance etou c'est pauvreté. Men la, li genyen des seri de tergiversations et de diskusyon ke n'ka fè sou li. Paske li montré tre klerman nan nou pra l'ouel pi devan nan lo gade klasman peyi ki pi korompuyo nan moun lan ou apwe se peyi kote ke... Se peyi pi pov yo. Se peyi kote ke produy enteryur bouyan li pi ba. E bien, donc, rapor sa a li pa an semp kouansidans. Chak fwa ke an peyi touvel nou situasyon de pauvreté, tre souvan fonksyoner yo oblige wè kouri avek kesyon korupsyon pou lo kajire tèt yo. Se sa. Men an menm tan, kesyon pauvreté a li a la fang koz korupsyon. Men tout li se konsekans korupsyon. Ah, d'accord. Piske an peyi pov gen tendans s'entri nan korupsyon. Men an peyi ki nan korupsyon tou, lap fini pa vin pov. Paske korupsyon li apovri on peyi. Ke se lita? Voilà. Donk, on peyi ki pov, lap vin pi pov depi l'entri nan korupsyon. Sa, paryen dout la dal. E se boutet sa, on peyi te ko haiti, li merite, goumen pou l'lite, pou l'sorti nan spirale korupsyon ke de plus en plus lapen fonse la dal. E se sa ki motive travay ECC, jonsot ap ekspike la, avek lot partner li, pou ke yo supporte sa, paske yo konne depi yon peyi entre nan korupsyon, fondamentalman, la vin pi pov, e l'onsamb lot dwa, pap jom kapab respekte. A be taf, pou yon al taf important. Selon jonsot parli de kozyon, de yon feyo, pou nou ta, nou so prezante evolusyon haiti, pou nou ta fon ti analiz, kritik, de jan haiti, trouveli nan klasman transparantie internasyon la depi 10 an. Me avan ke dal nan analiz lan, foun ta fon ti reti ta plus sou konsekans yo. Pou nou montre, moun yo, ki sa korupsyon kapab menen de el, tout konsekans ke korupsyon genye. Eben, nou ta kapab regroupe konsekans korupsyon yo ki yon pil an 3 kategori. Goun premye groupe konsekans ke korupsyon genye sou yon peyi, se sou gouvernans, sou bon gouvernans sou etat de droa, sou demokrasi. Eben, depi gen korupsyon nou peyi, li ba e sensasyon sou yon etat de non droa. La loa pa respekte la del. Paskye, an nou prezamp, an Haiti. La loa prevoa, la loa finans lan li prevoa, tout kob impo ko dwe peyi. Men le, gen keseo korupsyon, ou al jwen nou fonksyonen nan DJI, ki oblige mando plus kob, le sa, ou e doa, la loa, tou ne papye, jan nou konze nan Haiti. Donk, ou e la loa pa vle di an yon. Donk, li boi kote keseon de etat de droa an tan ke tel. E tout efè korupsyon, gen, li prel reflete sou demokrasi an tan ke tel. Se vou det sa, gen de organizasyon, nan mond la, tan kou bank mondial, ki toujou fè des etude kote yo, ma rande keseon demokrasi an, ansam avèk korupsyon. E, gen, on rassemble de etude ki mountre etou, ke peyi ki plus korompu yo, se peyi kote demokrasi, pi feb, la ka yo. Pi feb, li pa chita la dan yo. Paske depi gen demokrasi, ap gen redisyon de kont. E bien, depi gen redisyon de kont, ap gen bon gouvernans. E bien, pap ka gen korupsyon, pa machè kote ki gen bagay sa yo. Donk, etat de droa, li pa kapab machè ansam avèk korupsyon. Dezyam group, nou tak a di, pou nou estime kom konsekans ke korupsyon, an gen la dan, se sou, aksè a droa ekonomike sosyo, a droa yo, an tak yo tel, a servis sosyo yo. An kon ekzamp simple, depi gen korupsyon nou peyi, kob l'Etat ki ta dwe ale pou edukasyon, pou la santé, pou sekurité. E bien, kob sa yo detoude pou lot bagay. E nou te dzil nan definisyon talwe ya, korupsyon, li machè de per avèk kestyon, entere prive ya, priorize son entere, koleksivite ya. Donk, kob ki ta dwe ale pou kestyon la santé, li ale, nan poch an moun, ou bien an koup moun, ki vin fè sou peyi sa, li pap chanye bon l'hôpital. We se kom sou ta di ke, nou peyi ki ge korupsyon, e bien, korupsyon sa l'toune an antrav, pou posessus devlopman, ta realize nan peyi sa. Absolument, me avèn vi ven an devlopman, an rete si ta sou doua yo toujou. Edukasyon, ou peyi ki gen korupsyon la dan, li pa fouti genye de l'ekol, de universite, ki gen mwa yi, pou yo kapab fonksyoner vri. Profesyon ap toujou pa ka touche. Personel nan l'ekol, nan edukasyon, pap kapab touche. Universite, ou pap gen budje, universite l'Etat, ou pap gen budje, pou ki yo fè richerch, pou yo peye profesyon, pou yo ankadre etudiyan. E ben tout sa yo, se wansampe de konsekans ke a fè korupsyon an li pose. Lot, toasyam goup de konsekans ke li gen, se sou devlopman peyi ya. Un peyi kote ki gen korupsyon, li pa picham ka devlopi. Paske, fok kon aprenn si ekolasyon semp sa a ke l'Etat gen la dan. L'Etat rentri kob, pa pou tèt li an tanke tel, men pou l'redistribuyen bay populasyon an. E ben, sou form de serviz, justeman. E ben, depi gen korupsyon, kish sa korupsyon an fè, li fè l'Etat pa kapab rentri kob l'Etat dwe rentri. Depi nan reset yo, yo ponksyone kesyon e reset l'Etat, kote l'Etat ta dwe rentri 10 goud, l'Etat rentri selman 5 goud, 3 goud. Lè sa a ligé mwens kob nan kes li. Men, en plus ke li rentri pipi ti kob, kob ligé ti 3 goud sa a ki rentri ya, e ben, yo pral koupe la dan l'anko, le pou la l'retounen bay pepla an kob. 3 goud sa a, li prele li afekte pou kesyon. Santé, ou abjwen, ou goup moun, ou goup fonksyoner ki deside, y apren 2 goud la dan, y apren 1 goud et demi la dan, pou kapab jere intere personel bay yo. Lè sa a... ou ta di, c'etan kou, par exemple, le pou l'dou ne jounen pepla, par exemple, pou ta réalise des projets, men projets sa a yonkou, yo pral malpasse yo, yo pral bay moun yo pou fe, yo pral fè favoritisme la dan yo, yo pral malpasse maché yo. Voila. Pal pèmet ke moun, ki ap fè proje yo, se de proje bi don kap réalize, pap gen proje vreman kap réalize. Par exemple, le ou bay fè un route, y ap augmenté, pri, ki ta do fè route la, ki pal fè ke kob sa, ou pap jem vreman seme. Y ap bay yon servis, ki pa mèm nan nivou. De kalite. Voila. E, la kou suyè de kont en Haïti, dokumente sa yon a pale an la, par aprop avèk, plizyeur rapò ke yon sorti, sou kestyon, Petro-Karibéan. Nouè, koub ki ta do sèvi, pou yo kapab fè des infrastrukture pou peyi, nouè ki jan yo pase. E bien, tout sa yon toujou, se konsekans korruption. O peyi pa kapab devlopè, padan ki yon gen korruption. Men lot aspek kisto korruption, an gen la dan sou devlopman, ou investisyon etranje, ou bien ou investisyon nasyonal, li pa pe investi koub li nan peyi sa, paske li konè, yon pral koupe poch li, nan kestyon, pou de vin, nan bay koub pa an ba. Yon pral koupe poch li tou, nan san ta kapab rele, fok li, e marche publik yo tou, li pape jem ka gen yo tou, paske li konè, se nan tizami, ke yon pase. E bien, tout sa yon ipoteke, o peyi, ki ta papab vle rive nan kestyon, devlopman, depi gye devlopman nan societe, depi gye korruption nan societe, pa kapab gye devlopman. C'est sa. E bien, se yon na rizun tou, wè législateur la, lorske le kap e kri, loi, douze mas 2014 za, ete prensan, pou le kapab, mette, ak de korruption sa la dan. Pasasyon illégal, le marché public. Voilà. Se pou permette ke, ou meton fnye, nan kek baga yta fete, nan societe ya. Ok. Kounye, an nou eseye, jonte edil talo ya, analize, gade, kestyon, jan, Haiti ap evolue, pendant 10 denye rande yo. Pou yon bagay ki kler, pou tout moun, ki ap gade sa la, ki ap suiv, ki ap li, kestyon sa, la pou e tre klerman, ke Haiti ap degringole, le Haiti va degringole, se sou plas li rete. E konye, jan moun d'an prale ya, jan moun d'an prale ya, vek volume ke moun d'an prale ya, nan pi l'peyi kap realize de gran progre la ka yo. Voilà. Le yon peyi rete nan menm kote l'de ya, ki sa sa vle di? Li pa vreman vle di l'rete menm kote l'de ya, sa vle di li fe bak par rapport, avek lot peyi kap foksyone yo. Pou yon bagay ou di la, korruption li bèm, le ap reinvante tete li, chak joupi pelis. Dok le yon peyi rete nan menm plas nan, sa vle di ke korruption, l'ap maché, l'ap valet teren nan peyi sa? E an nou gade, an 2011, a etite fe yon skor de 1.8. E an 2011, Lessa a sonje, echel la sete 0 a 10 litet ye. Oui, se ju, an 2012, yon vin pase de 0 a 100. 1.8 la, si na fe yon ekstrapolasyon linéer, li ta paret vle di 18. 18. E nou gade, denye skor li fe l'ane 2021, ankor, se 18 sou san, si na fe yon ekstrapolasyon linéer, ankor nou gade di, 1.8. E nou konne, selon indice de perception de la korruption, a chak fok yon peyi pwis kaproche el bo zewo, sa vle di korruption, pwle korruption ap gangreni lakaye. Sa vle di tout, fok nou analizel nou perspektive, a la foa institutionnel, men ossi nou perspektive législative tout. parce que antwetan, dupi 2004, Haïti, dote tete li de, on inseri d'institutions, kaman se dote tete li de, on inseri d'institutions ki vle goumer koude korruption. Ki gen sa kom mission, metou ki gen de fonksyoner, kap trawaj la da yo, avek mission sa, e ki peye pou sa, pou goumer koude korruption, lutté koude korruption. An 2004, fok nou sonje d'ekret, 2004 lan, 8 septembre 2004, ki kriye ULCC, unité de lukkoude korruption. nou te giede kriye UKREF, an 2002, nou genye un loa, tout ki te poté, ki te fè exige obligation, pou ke genye déclaration patrimoine. Donc Haïti, donc Haïti antwetan, li baïtet li on pa ket zouti législatif pou ta kapabel lutté contre korruption. E ben len nou gade rezultat yo, nou wekwe, tout zouti législatif sa yo, yo pa bay rezultat. Exacteman. E len yo pa bay rezultat, sa vle di de bagay. Se swa, yo pa aplike, ou bien yo pa sufizan. E len ap gade, et ta Haïti par apou avek, tout analiz ki fèt yo, de ipotè sa yo, yo kembe an nan ka Haïti. Vomye yan, se ke yo pa aplike loa yo? Yo pa aplike loa yo, len ap gade, travay ULCC, se ULCC gon pa ket tach ki devolu a li mem, li pa fe yo veritableman, pou li kapab bay jarret nan lutte contre korruption. Vomye yon ap di sa loa yo pa aplike ya, de 2010, ou de 2011 a 2020, komye ka korruption yo evaluye nan albisasyon publika? E komye ki yi ve trete? Komye jujman ponon se sou, e komye moun ki sanksyone? Bagay sa yo, se sou kont gout, nou jwen de ka kote ke yo juje de moun pou kesyon korruption. Se kont gout, se youn de gren ke yo ye, aloske nou kon etat peyinoan, ele mesure pa onsampe d'indicateur ki montren ke peyye li gangrene avek korruption. Eh bien, an nou gado l'aspect, aspect d'indicateur haiti nan klasman. Se nou gado en 2011, il te fet 1.8, l'Idevin font si progrès pendant piusia anil ki fe 1.9, il fe 19, et spécialeman en 2017, il realisye un score de 22 sous 100. C'est pego score haiti realisye nan klasman sa. E nou gado, il vene chutey anko, en 2000, en 2020, il fea un score de 19, 18 sous 100. Voilà, se jom deravek su ko la. Dè di ki sou haiti nan klasman sa, ke sa sa vè di pou nou mèm? Sa vè di tre klerman, se nan mèm logik ipotez ke nou te komsab devlope yo, ke haiti, ke korruption an li mèm li apwe nou vle tet li sou diferant form chak jou pi plus, haiti li mèm li pa ase bay tet li zouti chak jou pi plus pou li kapab lute kont yo. E zouti li gen la yo, li pa utilize yo tou. E se la nou fok nou kontinyo anchené, haiti loa ke nou gen zouti legislatif ke nou gen sa yo, nou pa aplike yo, me an mèm tan, yo pa toujou sufizan tou. Dok haiti mande pou de plus en plus nou gen de nouvel loa ki adapte a situasyon ke nou pran. Par exemple, loa sou akse a informasyon ki li a kestyon finansyè peyi an jodi. di ala l'administrasyon publik la fonksyoné non opasite total. Pa gen moun ki gen ken informasyon. Sosyete civil lan ou bien o moun ki enterese kom sitwanyen, li pa kapab participe an term nan nan prise de decisyon, men tou li pa gen aksen an informasyon. Pwede nou di sa la, sa raple moun. Pwede nou ta fè vigilans sou kose COVID la. Gampi l'institisyon publik nou vouye an e formule an de ket ba yo pou repoun kesyon, yo pa repoun yo. E gampi nou mande yo informasyon sou depan s'ke aprealize pandan COVID la. Nou pa chanp jone informasyon sou yo. Vwela, aloske tout aparel l'etat li douwe fonksyoné de la transparans. Transparans lan vle di ke tout haïtien, tout sitwanyen kontribuable yo gen doa pou ke yo kon ki sa ou fè avek kob yo. Gle institisyon ki la pou sa, ke se soa IGF, ke se soa CNMP, ke soa Kousywe De Kont, ke se soa ULCC, tout institisyon sa yo, yo ta douwe bay sitwanyen, tout moun sitwanyen ak sitwanyen, tout kapasite pou yo jwen informasyon yo. E gon loa ki ta douwe impose yo sa konmubligasyon. Fè exemple, nou pa chanp gen loa sa an Haiti. Cetanman, loa sa al, loa sa ala li nantiwa, loa ki ele, loa sou aksè à l'informasyon sou loa ki ele nantiwa, ki pa chanp voté pou permette ke populasyon kapab gen aksè sou. Donc nou pa chanp mette législasyon nou an a jou, se des lacunes son, législasyon ki lakuner ke nou gye. Men ki sou a pansè? Ou pense ke es keta de gon gouvenman, es keta de gon nouvel gouvenman kapabonte la, un nouvo gouvenman. Es kou panse ke el tado mette kesyon koze lut kon korruption nan e nan sa ou le kom priorite. Kom priorite. Fondamentalman, nan l'Etat haïtien, pa gouvernement an tanke tel, men an di l'Etat haïtien, li dowe inskri sa an agenda priorite. Le question. Es kou panse el tado politik publik? Bien sûr, c'est tout un politik publik ki ta dowe entree nan agenda l'Etat haïtien pou ke yo mette kesyon lut kon korruption. E tout sa ki mache ansan mavel ke nou pralge pou nou e taler pou yo ta mette tout an oeuv ke se soa jen sota bikspike l taler sou kesyon renfose législasyon nou. Men goun lot ta ipotez ke nou te formule tou nan analize ke nou pfè de evolisyon haïtien se institisyon yo tou. Institisyon yo la pou yo bay rezultat. E nou wel haïtien maki pa sou plas. Donc dukou fok nou remete institisyon nou yo an koz pou nou pa esay eske yo efikas nan travay et pou nou esay renfose yo. Pa detuy yo, pa kraze yo, men renfose yo pou yo bay rezultat. E yo dwe jwen tout apuy nou, apuy so de civil la, apuy citoyen, men apuy l'Etat syoutou ki dwe bay yo mwayen, len di mwayen, li dwe bay yo mwayen, resous yumen, li dwe bay yo resous materiel, men tou l'dwe meton politik etik an dan yo kote ke moun nan konne ke li gon travay pou l'fè, li dwe asume responsabilite l'veritamel pou insisyon sa yo bay rezultat. Dok fok nou re-kestyone institisyon nou yo an tan ke tel. Apre lot ipotez ke nou ta kapab formule, se apre kestyon lwa avek institisyon nou yo, foutou ki ta agade kestyon kultiyo d'etik ki genye nan peyi an tou pou bay rezultat. Si spon kwe ke l'de pou entre nan l'Etat, se pou al gaspye, se pou pochou, se intere pa ou. Non, l'Etat li li a kolektivite ya e resous l'Etat li do etilize nan intere kolektivite ya. Sa ali fondamental nan kestyon bon governan slan. Nou pap jamb kapab gon peyi ki ap goumen kont korupsyon, ki ap eseye soti tete nan korupsyon, tout tan ke nou pa aplike tout prinsip bon governan slan. E gon lot bagay ki entre an lign de kont. L'Etat a isi nan nan kose de korupsyon vin kelman dekriye. Nou vin gade nou a populasyon gon méfians vis-avi de sistem sa. Vala, son grand konsekans korupsyon genye. Gant pil moun ki vin grive l'an situasyon, yo pa vle peyi tax, yo pa vle peyi impo. wala. Pasko yo toujou di ke a cha fwa ke yo peyi tax, yo peyi impo, yo we, se moun kap poule bel machin. Se moun kap fe bel kay. Se moun kap fe bel voyaj. Se moun kap realizyon paket bagay, men pou otan, yo mèm ki lan populasyon, ou bien moun ki rekondiyan, moun ki lan agye peyi yo, yo pa joun servis sosyo de baz yo. Yo pa rive joun yo. Sa vin kre yon sote de méfians tan populasyon vis-avi de l'Etat sa. Yo vin pa fe l'Etat sa a confians. So de refi kapital pi yo peyi tax avek ipo yo. We, méfians, on méfians citoyen, méfians sosye civil la, méfians tout aktèr non Etatik yo, li se yon nan konsekans ke korupsyon an toujou genye. Moun vin pa kwen nan l'Etat anko, e depyo pa kwen nan l'Etat, yo pa kolabori avek l'Etat an tak yo tel, e yo pa peyi kwa bwota peyi paske yo kone ke sa yab bay l'Etat ke l'Etat kolekte pou li, voye toune bay yo sou form de servis lan, yo pa pejwen ni, tou. Se sa ki fondamental. Me, fok nou gade tou, penden ap fet tout analiz sa yo, nou gade tout kisyon sa yo, fok nou gade, fok nou ditet nou, ki rekomendasyon l'Etat dwe genye, ki mewzyo l'Etat dwe aplike, pou nou kapab espere we monte nan klasman sa. E we monte nan klasman, vele di ki sa, Haiti abye mwens korupsyon la dal. Si kal patikal pou nou rive kom etan pa mi peyi ki klase binyen yo kan bèm. E rekomendasyon sa yo, fok nou dedyou de analiz nou sot fè la yo. Exactement. E se yo mèm ki jon remen repete, jan liye nan ECC ki konstetue pilye travay ECC an tem de rekomendasyon pou lute kont korupsyon. E ECC se, la fok nou paket ple doa ye pou kapab we komen sakre le korupsyon ta kapab kaba nan peyi. ECC l'echita sou 3 pilye. Ekomendasyon ECC l'echita sou 3 pilye. Y nou kon nou nan ECC, ou tan seman ECC, ou konen 3 rekomendasyon sa yo. Y nou nou pou me rekomendasyon yo, se akse a l'informasyon. Oui. Par exemple, ben mwen souligne sa, nan rapor sa ke nou anonse a la ki pral sorti en rapor sou korupsyon ki fon etat des lieux de korupsyon. Nou te konfonte a sa an pil. Chak fwa ke ou essaye mande an institution publik ki la pou sa, ki gen informasyon, ki ou mande des informasyon, an nou pran, an nou illustrel se kestion déklarasyon patrimoine. L'Etat fèr obligasyon avek ou ekip fonksyonel, kaziman tout fonksyonel li la dan yo, pou ke yo gondelè pou yo di konbien ki kantite biyen ke yo gen pou yo deklare patrimoine yo. Non seman le apre antri nan fonksyon. Le apre antri, le apre antri. Le apre antri, le apre antri. Le yon kite fonksyon, yo gen ou delè de 90 jou pou yo kapab fè al fèr deklarasyon patrimoine yo nan gref tribunal pomiya instans ki nan juridiksyon yo. E, wapwe, informasyon sa yo yo pa jamb ka disponib. L'ELCC pa jamb vli ban nou informasyon sa yo. Men se pa selman L'ELCC. Gen ou paket lot institysyon kap lute nan kisyon korupsyon nan lute kont korupsyon nan iti ki pa jamb ban nou informasyon aloske akse a informasyon li fondamental paske li semp sou pa gen informasyon ou pap kon ampleur problem nan pou kapab goumen pou premezyo pou lute kont li pou nou kabar kisyon korupsyon nan iti. Exacteman, ou jan di la, se ou nan pledoye L'ELCC pou nou kapab genye un loa sou akse a l'informasyon kote ke populasyon ap kapab gen tout informasyon sou koman l'Etat ap jere re sousyo avek fond ke populasyon mette a la dispozisyon de l'Etat. Kon sa, pou nou kapab wè, koman nou kapab kaba avek sakri li korupsyon. E ou nan dezyem pilye ke L'ELCC genye ki se reforme institutionnel. piste ke loa yo, piste ke fok nou fer yon reforme ou bi fok nou gen loa sou akse ak informasyon. E se se ou etou institution yo piste ke yon boate, piste ke yon pa yon inefikas, yon pa vreman reponde avek misyon ke yon gen priorite kont korupsyon. ke yon peye pou sa, yon gen yon bay ou mwayen, l'Etat mette de mwayen a la dispozisyon fonksyonel sa yon peye pou sa, ebien, nou men nan yon cese, nou man pou nou renfose institution sa yon, pou yon kapab agi avek efikasite, se metre mouan, se veytable pledoyen sa, pou fok institution ki la pou sa yon, yon bay rezultat ke nan napatant de yon e si yon pa pren responsabilite ou pou yon bay rezultat ke napatant de yon nap toujou ete nan sikl kese korruption ou peye gangrene avek kese korruption nan men pile sa nou kon lot aspe nou mwen nan sese nou la dantou nan selman pou yon fe reforme institutionel lan me fdou fok yo kaba avek sistem epinite ki ap galvanize nan peye a pase ke nan konsate tout tan yap gen de kri nan la presse sou rezo sosyo de moun yap di ki ap fe korruption pa solman nan la presse avek rezo sosyo men gen de ka ki dokumente par des institution kote ki etabli korruption an tre klerman men pa jame ge suite ki bay sou kese sa yo pa jame a plen jou pendan ke tou koun sa kon moun sa citer nan korruption sa vini fe ke puske moun sa yo jude tout impunite yo continue a fe korruption sa yo nan lot aspe ke sese se aspe sou legislasyon a wii institution yo pak a mache sa la loa se la loa ki boussoli yo se la loa k yo agi yo mezu pou yo pren koun koun korruption exakt man fok nou pas se men nan loa nou yo fok nou fok nou nou mande pou loa ki la yo aplike et non se se koun koun renforcer et sese mande ke pou l'etat kapab renforcer zouti sa ou institution yo yo kapab mye arme yo kapab lute kont korruption sa nou nou reve ya ki pou poun 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 devlope ya pou tout moun kapab ge akse avek servisyon pou poun poun l'ekol pou l'université pou l'hôpital pou tout moun kapab fonksone bien nan poun aspe pou kapab ge sekurite nan poun ya to fok genyen loa e fok ge institution e fok tout moun ge akse libe pou kapab ge informasyon sou jan l'Etat ab ge denye publik l'e vwala se sa joun sot dilan nou sot fon bel analiz de klasman haïti nan nou koupren pou ki sa haïti nan situasyon sa yo e nou koupren ki sa nou deduy de klasman haïti gen osi bar e a pati de analiz sa nou analiz nou nou sot fè de bel vle akopanye l'Etat nan fè travay pa nou pou nou kapab kaba korupsyon an haïti eh bien taf se ton plézir je diyan pou nou te ansam pou nou te parle de sa me ma profite raplo ke tre biet toun et se se kon rapor la soti sou korupsyon et se te objektif prezans son la j rapor sa se yon zouti ki pralgen nan men desider nan men populasyon pou kon kon korupsyon an haïti et yon men pou pran la ferm rezolusyon pou 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 nan sot yon mette men an pat pou nou kapab travay kont korupsyon kap gangrene sosyete nou definitif korupsyon se zafet tout moun se problem tout moun et nou tout dou engajen pou nou lute pou korupsyon kaba an haïti taf mersi pou ti kouzri sa ke nou te fè ansam jodi an e ma profite pou moun zou ke rapor sa ki pral publye a jwen support an organizasyon ameriken kre le AJWS et kom nou te di lan nan komansman ou menm ou la sou panel la ave nou an tan ke yon kolaboratör kap travay nan ECC men ki ap travay tou pou Avokas San Fontye Kanada Ou jondi lan se sa se ton plezir pou nou échange otou de kresyon korupsyon pou nan pataje lide sou kresyon korupsyon sa pou nan anonse rapor sa ki e gen pou sorti bientou nan travay ECC se ton plezir mersi